Le ministre des Affaires étrangères remplacerait-il Djerad ? Tahar Al-Hash, le patron de l'aéroport d'Alger, de nouveau sous Yastéenne, manifestation de soutien au Irak, la diaspora renoue avec la protesta. Grand nettoyage en vue à la présidence. Air Algérie annonce la reprise de ses vols à partir du 15 juin. Le bruit court que le ministre des Affaires étrangères remplacerait Djerad. Le remaniement du gouvernement annoncé plusieurs fois serait imminent. Le bruit court, en effet, que le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, dirigerait un nouveau gouvernement, qui ne compterait pas autant de portefeuille que l'actuel. Selon des indiscrétions qui demeurent au stade de la supputation, l'actuel Walid Alger serait nommé à la tête du ministère de l'Intérieur, tandis que les secrétariats d'État pléthoriques seraient supprimés. Seuls quatre ministères délégués seront maintenus au sein d'un exécutif réduit pour plus d'efficacité. Huit ministres seraient sur la scellette, ajoutent ses sources. À l'origine de cette information, la délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères à Nouakchott. D'aucuns s'interrogent sur l'éclipse du premier ministre qui, il faut le dire, ne s'est manifesté que très rarement, laissant le champ libre au ministre du Commerce et de la Santé qui ont occupé la scène depuis la nomination du gouvernement au lendemain de l'investiture d'Abdelmajid Tebboum en décembre 2019 et la survenance de l'épidémie du Covid-19. Abdelazid Jurad a fait de rares apparitions durant la crise sanitaire, en effectuant une visite à l'hôpital de Blida, foyer de l'épidémie, et quelques sorties sans grande importance. Discret, le premier ministre semble préférer le travail au feu de la rampe. Mais cette absence du chef de l'exécutif est interprétée comme un manque d'ardeur, dans ce contexte de crise multidimensionnelle, qui nécessite une présence de tous les jours du premier ministre. L'absence d'Abdelazid Jurad est palliée par la médiatisation à outrance de la moindre décision du président de la République, relayée par tous les médias publics et parapublics, écrits et audiovisuels, dans une symphonie réglée au millimètre. Ce qui fait dire aux analystes qu'on est en plein dans la continuité du système hyper-présidentiel hérité du règne d'Abdelaziz Bouteflika. La récente désignation de 14 sénateurs du tiers présidentiel par Abdelmadji Tebboune confirme cette tendance, selon ses analystes qui expliquent néanmoins que le chef de l'État est obligé de se conformer à la constitution en vigueur tant que la nouvelle loi fondamentale n'est pas adoptée. Sabri Boukadoum avait été nommé premier ministre par intérim après la démission du gouvernement Bedoui. La désignation d'Abdelazid Jurad avait été accueillie avec satisfaction par de nombreux observateurs, malgré le contexte politique difficile marqué par le rejet de la présidentielle du 12 décembre, imposée par l'ancien chef d'État-major de l'armée et rejetée par les millions d'Algériens qui manifestaient jusqu'à la survenance de la crise sanitaire. Les semaines à venir risquent d'être agitées, le Irak étant sur le point de reprendre ses manifestations et la situation économique et sociale désastreuse n'augurant rien de bon. Quel que soit le premier ministre qui dirigera le prochain gouvernement, sa tâche s'annonce inabordable. Tahar Alash, le puissant patron de l'aéroport d'Alger, de nouveau sous ISTN. Tahar Alash, le PDG de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires, SGSIA, fait de nouveau l'objet d'une interdiction de sortie du territoire national, ISTN, émise par la justice, a appris à l'Alger. Il y part de plusieurs sources concordantes. Le dossier judiciaire, ouvert depuis plusieurs mois au niveau du tribunal de Dar el Beida à Alger pour corruption et trafic d'influence, semble prendre une nouvelle tournure, depuis que plusieurs protecteurs de Halash sont tombés à l'image du général Wassini Bouahaza, l'ex-puissant patron de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, de l'ex-DRS, ou le lieutenant-colonel Mamri Zaki, ex-attaché de la DGSI à l'aéroport d'Alger. Ce n'est pas la première fois que Tahar Alash est privé de sortie du territoire national, mais l'enquête le concernant est quasiment bouclée et son sort, et celui de plusieurs de ses collaborateurs, serait scellé dans les semaines à venir. Il faut savoir qu'effectivement, Tahar Alash jouissait jusque-là d'une impunité qui soulève de nombreuses interrogations. Une plainte pour menace de mort a été déposée à son encontre au mois de mars 2019. Enregistrée officiellement par le parquet du tribunal de Dar el Beida au mois de juin 2019, comme le montrent les documents exclusifs révélés récemment par Algeripar. Mais jusqu'à aujourd'hui, Tahar Alash n'a jamais été inquiété, et il continue à se pavaner dans les rues de la capitale alger. Il est cité officiellement dans plusieurs dossiers, notamment les affaires de corruption provoquées par les révélations fracassantes d'Algeripar sur les conditions dans lesquelles deux contrats de sociétés britanniques ont été suspendus par Tahar Alash en 2018. Des sociétés étrangères punies par le puissant patron de l'aéroport d'Alger, parce qu'elles ont refusé de lui verser des pots de vin. Manifestation de soutien au Irak, la diaspora renoue avec la protesta à Montréal. Le mouvement de soutien de la diaspora à la révolution du sourire dans le monde est de retour. Des Algériens du Canada ont organisé dimanche à Montréal une manifestation de soutien à la révolution du 22 février sous le slogan générique « 2020, le Irak est de retour ». Ce retour dans la rue se voulait symbolique, comme l'ont précisé les organisateurs. « Nous voulons marquer le retour symbolique du Irak dans ce contexte post-confinement », a indiqué un irakiste. Les manifestants, qui n'étaient pas très nombreux pour des raisons évidentes, ont observé les consignes sanitaires encore en vigueur au Québec. La distanciation et le port du masque de protection ont été en effet globalement respectés. Les pancartes qui faisaient partie du décor des manifestations à la place du Canada ont refait surface avec les mêmes slogans et mots d'ordre revendicatifs. Des revendications qui ont inspiré ce commentaire à un activiste du Irak. Finalement, rien n'a changé avec la pandémie de Covid-19. Les Algériens sont privés de liberté avant et après le confinement, a-t-il ironisé. La police s'est fortement mobilisée au centre-ville pour encadrer une autre manifestation, la marche contre le racisme et la brutalité policière, qui a sillonné les principales artères du centre-ville de Montréal. Des milliers de marcheurs ont participé à la manifestation qui visait apporter un soutien au mouvement « La vie des Noirs comptes » né après la mort de l'afro-américain George Floyd à Minneapolis, aux États-Unis. L'arrivée d'une patrouille policière a fait douter les manifestants algériens. Mais, finalement, les policiers étaient venus pour éviter que les deux manifestations ne se télescopent pour prévenir tout dérapage. Communication débridée, cacophonie. Grand nettoyage en vue à la présidence. À son arrivée au pouvoir, le président Abdel-Majid Teboun a cru bon s'entourer d'un grand nombre de communicateurs et de désigner deux porte-parole au lieu d'un. Échaudé par le silence fatal de son prédécesseur, qui l'a conduit à sa déchéance après le soulèvement populaire, dont la mèche est mal éteinte, à cause d'un cadre exhibé en guise de candidat à sa propre succession, le nouveau locataire du palais d'El-Mouradia a voulu tenir sa promesse d'être plus présent et plus loquace. Or, le président Teboun a tellement voulu bien faire qu'il se retrouve avec une équipe peu expérimentée désignée par complaisance pour avoir soutenu le processus électoral rejeté par l'écrasante majorité des Algériens. Un choix qui rappelle la désignation des délégués exécutifs communaux dans les années 1990 pour remplacer les maires dans un contexte de rare violence. L'État avait alors dû recourir à des citoyens engagés dans la lutte contre le terrorisme, mais souvent sans aucune compétence en matière de gestion administrative. La première conférence de presse du porte-parole du gouvernement et ministre de la communication, Amar Bellimer, a montré toute l'étendue des lacunes qui caractérisent la communication gouvernementale confiée pourtant à un ancien journaliste. Bellimer a provoqué un tollé général en affirmant que la liberté de la presse en Algérie était garantie au moment même où un énième média était censuré et un quatrième journaliste jeté en prison. Hier, c'était au tour du porte-parole de la présidence de la République de commettre une grave bévue en affirmant que le consul du Maroc à Oran était un agent des renseignements marocains, offrant ainsi l'occasion au Maroc de répliquer en considérant les assertions de Belaïd Mohandou Saïd, qui engage ainsi le président de la République, de ridicule. La révélation de l'ancien ministre de la communication sous Bouteflika a également fait réagir des observateurs avisés en Algérie même. Ces derniers ont estimé que si l'information révélée par le ministre conseiller à la présidence s'avère exacte, l'opinion publique algérienne est en droit de savoir pourquoi l'État n'a pas déclaré le consul marocain persona non grata dès sa nomination à Oran. Ces observateurs soulignent que si l'État était au courant, son inaction face à cette infiltration serait incompréhensible, et si la vraie fonction de l'agent de l'adjet déguisé en consul était jusque-là inconnue, cela soulèverait des interrogations sur le travail de nos services du contre-espionnage. Aux côtés des deux porte-parole, le chargé de mission à la présidence de la République, Mohamed Lagabe, n'a eu de cesse de parasiter le chef de l'État en commentant et en fixant les lignes rouges à ne pas dépasser dans les consultations sur l'avant-projet de la nouvelle constitution en cours d'élaboration. Ce qui, selon des sources généralement bien informées, agace à El Mouradia. Aussi, un grand nettoyage serait en cours de préparation pour améliorer la communication de Théboune, malmenée par un pool de journalistes pléthoriques qui n'arrivent visiblement pas à assimiler la mission qui lui est échue. Air Algérie annonce la reprise de ses vols à partir du 15 juin La compagnie aérienne Air Algérie annonce la reprise progressive de ses vols à partir du 15 juin courant. Ainsi, selon les informations fournies par la compagnie à ses clients, la reprise concerne dans un premier temps les dessertes reliant les villes d'Alger, d'Oran et de Constantin à des villes françaises, essentiellement Paris, Lyon et Marseille. A partir du 22 juin, la compagnie reprendra ses dessertes vers l'Espagne. Et à partir du 3 juillet, Air Algérie reprendra ses dessertes des villes d'Anaba, de Béjaïa et de Tlemcen vers la France. La compagnie annonce dans ce sillage la possibilité de ses clients victimes des mesures liées à la lutte contre le Covid-19 de bénéficier d'un changement ou report de billets, comme ils peuvent ainsi se faire rembourser sans frais. Air Algérie a perdu durant cette pandémie du coronavirus 38 milliards de dinars sur le chiffre d'affaires des vols passagers. Ce montant atteindrait les 89 milliards de dinars d'ici la fin de l'année. Si Air Algérie reprend la mi-juin, la Société Nationale des Transports Ferroviaires attend toujours la décision des pouvoirs publics. Contrairement à ce qui a été rapporté par certains médias et réseaux sociaux, la reprise du trafic du transport de voyageurs sera annoncée au moment opportun par les pouvoirs publics, a précisé cette société également affectée par les mesures préventives de sécurité sanitaire. Même les transports publics routiers n'ont pas encore été autorisés à reprendre, qu'ils soient urbains, suburbains ou inter-wiléias. Ils attendent l'annonce de la deuxième étape du déconfinement à partir du 14 juin. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.